Dans ce premier petit tutoriel sur la découverte des outils de Paint Effect, nous allons voir comment on peut peindre assez rapidement de l'herbe sur une colline, ici avec l'environnement que l'on voit, et puis s'amuser à faire évoluer dans le temps cette herbe comme si elle était balayée un peu par le vent, et cette évolution, cette modification, on va la réaliser, la construire à partir de curves. L'intérêt des curves en Maya va être ici mis en avant, et on va voir que c'est un outil, ou une forme plutôt, des curves très intéressantes, et que l'on va retrouver dans différents compartiments de la réalisation d'une scène, et notamment ici dans le Paint Effect, on va pouvoir contrôler la forme du Paint Effect, donc ici la forme de l'air par exemple, on va la contrôler avec justement les curves. Donc regardons ça maintenant, donc on va ici enlever l'image, retrouver le décor que l'on a décrit au préalable, donc ici on a un objet polygonal plus ou moins lissé, sur lequel on va venir peindre du Paint Effect, donc des éléments, de l'herbe, des fleurs, un arbre, et d'autres éléments que l'on peut découvrir dans le Paint Effect, et dans le menu Paint Effect. Alors, on le trouve dans le Rendering, ici dans le panneau Rendering, dans le menu, on a le menu Paint Effect que j'ai ici décroché, et qui est donc sous la forme d'une palette flottante ici, et je vais pouvoir donc aller sur le troisième menu ici, Get Brush, qui me permet donc d'ouvrir ce qu'on appelle le viseur dans Maya, et d'avoir donc l'ensemble des différentes formes qui sont classées par ordre alphabétique ici, qui peuvent être peintes avec donc une brosse, c'est-à-dire qu'on va donner un coup de pinceau donc sur une surface, ou sur la surface d'origine, sur le plane d'origine, et puis donc va se construire, automatiquement se réaliser donc de l'herbe, des cheveux, air par exemple ici, grass, des confettis aussi, enfin des choses très particulières ici, on pourra utiliser par exemple pour la cascade de l'eau, ça marche assez bien, les quatre premiers ici, donc éléments de liquide pour peindre une cascade sur une surface, sur un plane déformé, c'est une solution possible pour une cascade qui ne sera pas vue en premier plan, mais qui sera vue un peu donc en milieu de plan ou en arrière-plan. Ok, ici donc je reviens sur Grass, et j'ai tout un ensemble donc de différents types d'herbes, qui vont jusqu'au roseau même ici que l'on voit donc en haut à droite, et je vais prendre ici Grass Bermuda, donc je sélectionne, ensuite je fais que sélectionner et j'essaie de peindre directement, ici je donne un coup de pinceau, je vais peindre sur la surface d'origine, ok, donc pour éviter de peindre sur la surface d'origine, je me remets en mode sélection, je sélectionne donc l'objet sur lequel je veux peindre, et je le rends paintable, ici make paintable, ok, donc Maya va garder ça en référence, donc ensuite Get Brush, ok, Grass Bermuda, et je peux peindre à ce moment-là sur la surface de l'herbe, ok, redonner un deuxième coup de brosse, et ça s'accroche bien donc sur la surface, si on regarde, on voit bien que c'est sur la surface que ça se passe ici, ok, si je passe en dessous, voilà, et donc alors le paint effect est constitué d'un ensemble de ce qu'on appelle des strokes, qui sont donc des curves que l'on pourra faire apparaître éventuellement, qui donne donc la direction et la forme donc du coup de pinceau, donc le chemin, le pass, le chemin donc du coup de pinceau que je donne, est repris donc sous la forme donc d'une curve d'un stroke, ici, et ce stroke est composé, si on le regarde dans l'attribut editor, est composé donc du shape, du stroke shape, ici, ok, sur lequel on aura quelques paramètres sur lesquels on pourra revenir éventuellement ici dans l'attribut editor, et surtout on a donc un node constitutif du paint effect, qui est donc le Grass Bermuda, ici dans notre cas de figure, qui va définir totalement donc la forme du paint effect, ici de l'herbe, et qui va le définir donc d'une certaine façon et avec une certaine hiérarchie que l'on va voir, tout se joue entre guillemets au niveau donc ici des, ce qu'on appelle les tubes, ici, on va pouvoir donc dans les tubes et dans création, pouvoir donc modifier les différents éléments constitutifs donc du paint effect. Donc ici, d'une part, donc on a un stroke, donc c'est la courbe, le coup de pinceau et d'un autre côté, on a le type de pinceau, donc le type de peinture éventuellement en 3D, qui est le Grass Bermuda, ici, que l'on a défini donc au départ. Et bien sûr, tout est modifiable dans ce panneau-là. Donc une des premières choses à voir ici, c'est la structure donc que l'on vient de définir donc du paint effect, d'un côté le stroke et de l'autre donc le type de pinceau, donc en cas de figure, le Grass Bermuda, que l'on va avoir donc de manière différente sur les trois coups de pinceau que l'on a donné ici, on a Stroke, Grass Bermuda 1, 2, 3 et on a donc trois pinceaux différents. Alors ça peut être intéressant, ils peuvent être indépendants, c'est-à-dire je peux intervenir de manière simple sur un premier élément pour montrer que effectivement les trois sont indépendants ici, sur le scale général, global scale ici. Je peux augmenter donc une taille globale et les deux autres, on voit qu'ils ne bougeront pas. Donc chacun a son propre type de pinceau, de brosse ici, que l'on va pouvoir définir. Par contre, ce qui est intéressant aussi, par exemple pour un champ d'herbe comme ça, c'est de pouvoir partager les mêmes bien sûr. Donc ça c'est une petite astuce que l'on peut donc utiliser. Alors on a plusieurs solutions, on vient dans le menu Paint Effects, on a Share One Brush ici, on peut donc à ce moment-là dans l'outliner venir prendre les trois ici et partager donc faire Share One Brush. Et ce qui fait que tout le monde donc à ce moment-là va partager donc le même type de pinceau. Ici Grass Bermuda 5, ok, et les trois on voit ont le même Grass Bermuda 5 ici, si je change le scale à ce moment-là, je change le scale de tout le monde. Ok. Donc on a une autre possibilité aussi et c'est intéressant de le voir pour comprendre un peu comment fonctionne Maya, c'est dans le Node Editor. Ici, ok. Ok. Donc on va faire une petite marche arrière ici, voilà. Ok. Et on va prendre donc ici les trois Strokes et venir donc faire Input Output ici. Ok. Et on va voir qu'on a donc ici, voilà, pour chacun, le Stroke Shape Grass Bermuda 1 et qui est connecté donc le Grass Bermuda, la Bross Brush ici, la définition ici et on a une connexion donc Out Brush, Brush ici. Donc une autre solution possible, mais effectivement la fonction Share One Brush est intéressante pour ça parce que, rapide, mais ça me permet de montrer ici l'utilisation donc du Node Editor, c'est qu'on va pouvoir donc, on a la même chose par exemple pour le deuxième ici. Ok. Et on va pouvoir donc ici venir donc enlever par exemple, si on veut conserver que les paramètres du Grass Bermuda 4 parce que c'est celui qu'on a modifié, on enlève donc le Grass Bermuda 5 ici par exemple et on vient connecter. Donc ici pour connecter, ils vont venir prendre l'Out Brush. Ok. Ici. Voilà. Et on va venir le connecter ici dans Over. Donc avec le bouton gauche de la souris et on va venir chercher Brush. Voilà. Donc là, c'est la même chose que ici Share One Brush, mais ça me permet de contrôler exactement celui que je vais conserver. Alors, dans Share One Brush, celui qu'on conserve, normalement c'est le premier qui est sélectionné. Ok. Mais ici, je maîtrise bien celui que je veux sélectionner puis ça me permet de montrer l'édition donc des nodes ici avec ce panneau Node Editor qui est vraiment maintenant très pratique depuis une ou deux versions de Maya. Il permet donc justement ces connexions très intéressantes et de comprendre comment fonctionne surtout Maya de manière nodale. Ok. Et ici, avec le Paint Effect. Donc je mets mon Node Editor de côté ici et j'ai la possibilité donc de pouvoir partager donc les mêmes caractéristiques. Ok. J'enlève ici les strokes. Je vais recommencer ici. Donc on a dit Make Paint Table. Ok. On est toujours, donc par définition, c'est toujours Paint Table ici. Ok. Donc je n'ai pas besoin de le changer. Get Brush. Donc je vais chercher donc un type d'objet à peindre, un type de brosse, de pinceau. Je peux cliquer avant, avant de donner le premier coup de pinceau, sur Template Blush Sheetting. Ici. Ok. Qui me redonne un peu les caractéristiques que je vais retrouver dans l'attribute Editor sous le nom donc de la brosse. Ici. Et je peux donc... Bon, la chose à faire c'est venir modifier le scale éventuellement pour... Voilà. Et donc ici, plus gros. Voilà. Effectivement. Et on voit la différence donc du scale tout de suite qui se joue. Bien sûr, ce scale, on va pouvoir y revenir directement et le modifier. Mais c'est intéressant au moins au départ, en peignant, de maîtriser le scale global de telle manière de pouvoir voir quelle zone on va peindre, est-ce qu'on va devoir revenir, redonner plusieurs coups de pinceau et ainsi de suite, selon la taille bien sûr du pinceau ici. Donc une fois que l'on a réglé ça, on peut venir donc peindre ici. Donc éventuellement, en donnant plusieurs coups de pinceau. Ok. Là, je ne lâche pas le bouton de la souris, je ne donne qu'un coup de pinceau. Et si je repasse dessus, donc je densifie au fur et à mesure. Cette densité, elle est donnée en moyenne donc par la définition de base donc de la brosse. Je vais pouvoir l'augmenter, la réduire, augmenter aussi donc l'épaisseur, donc des tiges d'herbe et vraiment travailler donc sur l'ensemble des paramètres. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait peindre ici directement, on va donc ici définir donc une taille de Global Scale. Alors je peux le faire comme je l'ai montré en ouvrant donc Template Brush Sheetting ou ici en appuyant sur la touche B et bouton gauche de la souris et je viens donc resizer donc mon pinceau. Comme un peu dans tout le Paint Effect dans Maya, le B appuyé et bouton gauche de la souris permet ici donc de définir le pinceau. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais donner donc un coup de pinceau, ok, sur le dessus comme ça, hop, voilà, je vais juste un peu plus l'agrandir, voilà, ok, et je donne voilà, juste un coup de pinceau comme ça, voilà, ici. Et puis je vais venir donc commencer à voir ce que je peux faire avec les curves. Alors de la même manière qu'on a rendu Paintable donc le sol ici, la colline, on peut le rendre aussi aimantable, ça veut dire qu'on va pouvoir le rendre attractif exactement aux différents éléments que l'on va soit créer, soit modifier. Donc pour ça on utilise la cinquième icône ici de l'aimant dans les icônes de la partie supérieure de l'interface de Maya et on clique ici dessus. Donc d'abord on sélectionne donc l'objet, ok, bien sûr, et on clique ensuite sur l'aimant. Donc l'objet devient vert, un peu plus foncé par défaut bien sûr. Et on va pouvoir donc maintenant tout ce qu'on va créer ou à peu près et notamment les curves vont être aimantées, aimantées, donc collées sur la surface. Donc ça c'est assez pratique pour coller une curve sur la surface. Donc je prends un EP Curve Tools, l'outil qui crée des curves à partir des points que l'on crée ici pour être plus précis dans la création des points. Et je viens par exemple donc positionner, hop, hop, par exemple comme ça, ici, et on voit que je suis bien, donc je suis sur la surface, ici donc, voilà, et je fais Enter. Donc j'ai une curve ici qui se dessine et qui est bien donc sur la surface de ma colline ici. Ok, donc si je fais W, le point de pivot est au centre de l'univers de manière assez classique et de manière assez classique on utilise donc le Modify Center Pivot pour récupérer ici donc le point de pivot avec le Translate. J'enlève le côté aimantable et donc à ce moment-là la courbe est libérée et je peux éventuellement la déplacer. Ok, mais je la laisse ici, elle elle est collée donc sur la surface pour l'instant et je vais la conserver telle qu'elle. Donc maintenant, une des choses que je peux faire justement avec le Paint Effect, c'est de prendre le Straw Grass Bermuda, ici, et la curve et venir donc déformer le chemin donc du Paint Effect grâce, avec la curve, de telle manière de mieux définir donc le coup de de pinceau, le chemin que va faire l'herbe ici et qui va suivre donc le bord de la palissade puisque ici donc la curve suit le bord de la palissade. Donc pour ça je choisis la curve ici, donc éventuellement je peux la renommer curve, bord de la palissade, strike, je prends donc le Stroke Grass Bermuda ici et dans Curve Utility ici, Paint Effect, Curve Utility et je vais utiliser donc Attach Brush to Curve. Ok, donc Attach Brush to Curve me permet d'obtenir donc un nouveau Stroke ici, ok, ce nouveau Stroke, si on regarde l'attribut Editor, Stroke, Stroke Shape, Grass Bermuda 4, on récupère les paramètres donc du, de la brosse donc de tout à l'heure, ici, on a donc une indépendance entre les deux, ici, alors soit je peux supprimer celui-ci, Stroke Grass Bermuda, ou le garder en réserve pour l'utiliser éventuellement dans un, prochain liaison, donc une prochaine liaison avec une curve. Et ici l'avantage, je sélectionne ma curve, je fais donc bouton droit de la souris, je passe directement en appuyant sur F8, ok, je suis en contrôle vertex ici, je sélectionne un contrôle vertex, ok, et je vais pouvoir donc ajuster, donc si je veux que ma palissade suive, mon herbe suive effectivement les poteaux de ma palissade, hop, je ramènerai, donc il faut faire attention, il faut contrôler tout ça, ok, voilà, ok, voilà, on va redresser un peu l'herbe ici, remonter légèrement, ok, déplacer, voilà. Donc on voit donc la sensibilité donc ici de l'herbe par rapport donc au déplacement, et ça me permet d'ajuster comme ça, et d'être beaucoup plus précis, éventuellement je pourrais animer ces, les contrôles vertex, éventuellement si je veux faire bouger l'herbe sur son chemin, c'est pas le plus intéressant, mais pourquoi pas si je veux déplacer, alors pas pour de l'herbe, mais pour autre chose, je pourrais très bien donc animer ici, voilà, ok, donc ça me permet d'ajuster comme ça, donc la curve, ok, hop, ici, c'est le premier paramètre, je ne le touche pas trop, ici peut-être je suis un peu trop enfoncé, non, il n'y a plus trop d'herbe, voilà, ok, ici je le ramène un peu, voilà, ok. Donc ici je vais légèrement augmenter pour que ce soit juste un peu plus visible, je vais légèrement augmenter donc la densité de mon herbe, donc je disais que tout se passe dans le tube, effectivement, on ne va pas passer ici en revue donc toutes les possibilités donc du PaintFX parce qu'on a n'importe 2 ou 3 heures donc d'explication et de tutoriel au moins. Ici donc j'ouvre tube, création, et puis j'ai tube per step ici qui me permet d'augmenter la densité ici, à savoir qu'on voit pas ici dans la vue 3D sur laquelle on travaille par rapport au rendu final, on voit pas la densité exacte, on a un sous-échantillonnage ici qui est fait de telle manière de pouvoir gagner du temps en termes de rendu, donc il faut voir exactement ce que ça donne mais dans tous les cas de réduire ou d'augmenter cette valeur permet d'augmenter donc la densité ici donc du, de l'herbe donc par rapport au chemin, ok. Donc ici on a le côté random ou pas random, donc ici on perd l'effet random, ici on l'augmente, c'est par rapport au coût de pinceau. Le nombre de segments ici nous permettra donc d'avoir quelque chose de plus souple en termes de justement en termes de courbure donc de la tige d'herbe ici, le nombre de segments. On a la longueur minimum, maximum, la largeur aussi sur laquelle on peut jouer qui font varier tous ces éléments là et puis on va avoir donc différents paramètres et notamment on va avoir des paramètres de force ici. Alors on a le be over ici, donc il y a le comportement qui peut se jouer sur différentes manières. On a le displacement, on a du displacement sous la forme de noise. Donc ici on a les possibilités de force et notamment avec pass follow et path attract ici où ça nous permet donc que les brins d'herbe suivent le chemin qui est constitutif donc de ces, du coup de brosse puisque ici donc en augmentant le pass follow, le path attract, le stroke ici va suivre le curve bord palissade ici que j'ai défini donc qui est ici, ok. Bon ça c'est pas le plus intéressant en définitive, je reviens sur Blas Bermuda, voilà. Il vaut mieux redéfinir de nouvelles curves ici et travailler sur le curve follow et le curve attract ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour venir piloter donc les brins d'herbe ici en venant recréer donc une ou plusieurs curves qui vont donc permettre de piloter la direction, la modification des brins d'herbe. Donc on va avoir deux types de curves. Le premier type de curves c'est les curves de type chemin qui vont donc construire le chemin donc du paint effect, donc du brush et puis un autre type de curves donc qui vont être, qui vont amener une modification au niveau donc des brins d'herbe dans leur direction et dans leur forme. Ok. Donc je viens redessiner donc maintenant ici donc je vais me remettre en mode f8 pour repasser en objet, paint table encore, ça permet de créer directement une curve sur la surface ici. Ok. On va faire une petite curve parce que les brins d'herbe ne sont pas très grands. Ok, ici. Donc je sors du mode paint table, j'ai ma curve sélectionnée, modify, center pivot et hop je reviens ici. Ok. Je récupère donc ici. Alors en règle générale, les curves qui déforment donc les brins d'herbe doivent se situer perpendiculairement donc au chemin. Donc là je suis, voilà, si j'ai mon chemin on le voit c'est la ligne bleue plus ou moins et je suis perpendiculaire à quelque chose près. Voilà. Et donc ici, maintenant que j'ai ma curve, je prends ma curve et mon stroke dans l'autre sens et je viens donc utiliser la deuxième fonction principale du menu ici « Curve Utility » dans le Paint Effect et je fais donc « Set Stroke Control Curve ». Ok. Donc il ne se passe rien, je reviens donc sur le « Stroke » ici, sur le « Grass Bermuda 4 », sur « Force Playover Force » ici et « Curve Follow ». Ok. Et ici à ce niveau-là, voilà. Et si j'augmente cette valeur ici de « Curve Follow » et donc j'ai les brins d'herbe qui se redressent. Ok. Ici. Ok. Ici. Et qui vont donc suivre maintenant avec plus ou moins de force, donc ici 0,2. Ok. Ou 0,7 par exemple, qui vont suivre donc la curve ici définie, donc « Control Vertex » ici. Ok. Voilà. Et donc je vais pouvoir donc agir, donc piloter ici. Ok. Voilà. Piloter donc mon Paint Effect dans sa morphologie. Ok. Dans sa morphologie, donc voilà, au niveau de la curve ici, je peux donc modifier la forme du Paint Effect. Bien sûr, tout le monde, puisque là j'ai qu'une curve, on va voir qu'on peut mettre plusieurs curves. Tout le monde, donc, suit la forme ici de la curve. Alors maintenant, juste pour terminer, et on verra dans le prochain tutoriel comment on peut mettre plusieurs curves, comment on peut adapter ça. Donc juste ici, je vais légèrement redescendre donc ma curve pour coller un peu plus au sol. Voilà. Ok. Ici, à ce niveau-là. Et donc à partir de là, je récupère l'autre curve. Alors juste pour vous donner l'idée de voir comment on peut animer ça dans le temps, parce que c'est un peu l'objectif ici. Et donc pour animer ça dans le temps, donc ici, je peux l'animer directement ici. Mais le contrôle vertex ici est assez dur à animer dans le temps ici, puisqu'il faut venir kifrémer les valeurs que l'on a ici dans le Channel Box. X, Y, Z, on a des valeurs relatives ici. Ensuite, passer sur l'autre. Tout ça, c'est kifrémable. Ça veut dire qu'on peut faire bouton droit de la souris, kifélectite, ça marche bien techniquement, mais ce n'est pas très confortable à utiliser. Moi, ce que je vous conseille comme utilisation en termes d'animation, c'est de venir dans l'animation ici, de sélectionner un ou plusieurs, donc on peut les rassembler, contrôle vertex ici, de la cure, et d'utiliser donc les clusters, la notion de cluster ici, qui est un élément comme un nul, mais qui est un élément qui va attirer l'élément sur lequel il va donc influencer. Donc le cluster peut influencer des contrôles vertex, peut influencer des sommets, notamment pour un polygone, des contrôles vertex pour une curve ou pour une surface NURBS dans Maya. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que si je fais ici cluster, je vais obtenir un élément qui est indépendant, qui n'est pas un sous-objet, et que je vais pouvoir rapidement identifier et sélectionner dans l'outliner ou dans la vue 3D directement, sur lequel j'ai du translate, rotate, scale classique dans le channel box, et que je vais pouvoir bien sûr kifrimer. Donc ici, si je suis sur la frame 1 et je fais translate, alors c'est plutôt du translate sur le cluster, kifélectite ici. Ok, donc j'ai une clé d'animation posée, et je viens par exemple en 10, et je vais déplacer, donc ici, tirer, et je vois les brins d'herbe changer, voilà, ici, et comme je suis en auto-keyframe ici en bas à droite, et bien j'ai une deuxième clé sur le cluster qui est créé automatiquement, et je vais avoir donc ici mon herbe qui va bouger, donc qui va évoluer. Et bien entendu, je peux créer autant de clusters que je veux. Je peux revenir sur ma curve ici, donc les deux premiers sont pris par le cluster, je prends celui-ci, le troisième vertex ici, et seul par exemple, pour changer, et je lui mets donc un cluster, donc j'ai un deuxième cluster ici, sur lequel je peux faire donc la même opération, kifélectite, venir donc en 10, ok, W, et venir par exemple déplacer, voilà. Ok, donc on va pouvoir faire danser l'herbe comme ça. Ok, voilà. Bien sûr, là, on a un mouvement marrant, donc, de l'herbe, ça ne correspond pas à un coup de vent, mais on pourra très bien donc s'amuser à donner donc un coup de vent ici, donc la forme d'un coup de vent, je dirais, sur l'herbe ici. On verra qu'il y a d'autres possibilités, mais celle-ci est assez intéressante parce que très contrôlable grâce à la curve, grâce au cluster, très rapidement, on peut obtenir une animation donc du paint effect. Donc là, je l'ai fait avec une curve, on peut placer plusieurs curves sur le chemin et chaque curve peut donc donner une influence à la zone donc du du paint effect sur laquelle elle se trouve et donc avoir des variations donc par rapport aux formes de curves qui servent donc de déformation ici. Si je reviens juste pour terminer donc sur le grass bermuda ici aussi. Ok. Donc on a utilisé le curve follow et puis il y a le curve attract aussi qui permet donc d'attirer et on le voit donc là on voit que toute l'herbe essaie de tendre vers la curve et donc toute l'herbe est attirée vers cette curve là donc là on a une curve qui n'est pas très intéressante pour la traction il faudra voir ce que l'on peut faire mais c'était juste pour vous montrer ce paramètre là sur lequel on peut donc intervenir et à l'inverse en moins 1 on voit qu'on repousse donc l'herbe si on veut faire un effet donc de répulsion ici on le voit très bien on repousse l'herbe ici. Donc je remets 0. Ok. Donc curve attract, curve follow ici donc on peut le mettre au maximum et encore une fois bien sûr on peut donc remettre follow à 0 ici et le re-augmenter progressivement ou le redescendre. Bien sûr cette valeur là aussi est key frimable, bouton dans la souris 7 key ici dans le temps ce qui va me permettre de jouer sur plusieurs paramètres d'animation entre le mouvement de la curve et la force donc du curve follow je peux obtenir quelque chose d'assez intéressant et enfin on a le dernier paramètre ici curve max distance ici qui est par des fois 0 donc l'ensemble du paint est pris en compte pour le curve follow et le curve attract ici donc là ce que je vois c'est que tout le monde toute l'herbe même jusqu'au fond ici là-bas de la palissade suit ce mouvement là que j'ai défini par ma curve ici et je peux définir donc une distance ok donc là voilà hop pour rester donc au niveau de ce qui est visible dans l'écran je redescends et donc ici je vois bien que je n'ai qu'une partie donc qui suit donc on voit qu'un petit mouvement ce qui va me permettre donc de définir des zones d'influence et avoir plusieurs curves comme ça avec encore une fois des formes différentes et donc ça va me permettre de ne pas avoir une homogénéité totale dans l'ensemble donc de l'herbe ici dessinée sur le sol mais d'avoir plusieurs curves qui vont influencer ou qui vont pouvoir un peu se chevaucher en termes même d'influence pour donner donc des choses un peu plus aléatoires voilà donc une première approche ici donc intéressante donc du paint effect avec la notion de curve la notion d'animation et les clusters on voit bien la hiérarchie qui se construit dans Maya ici avec le simple effet du paint effect mais on voit toute la puissance effectivement hiérarchique de Maya qui part donc de paint effect qui est influencée par une curve qui elle-même est influencée par des clusters et tout ça se construit de manière très intéressante dans Maya et on n'a plus qu'à animer les clusters ensuite pour que tout cela fonctionne bien dans le temps voilà on voit bien un peu bon on voit bien et on voit bien et on voit bien on voit bien c'est ça qui est c'est ça C'est parti !